ça fait un petit moment maintenant que les mises à jour de Gran Turismo 7 sont insipides ouais c'est pas faux on a bien quelques petites voitures à chaque mise à jour 3 4 mais le solo n'a plus évolué depuis on se souvient même plus quand les nouveaux circuits ça fait 7 mois 8 mois qu'on n'a pas eu de nouveau tracé enfin bref Gran Turismo 7 on se fait chier et il y a vraiment péril en la demeure Forza Motorsport 7 8 pardon enfin Forza Motorsport quoi est arrivé et heureusement heureusement pour Gran Turismo 7 le lancement est un peu foireux et donc pour contrecarrer cette sortie de Forza Motorsport on attendait une dinguerie de Gran Turismo 7 salut c'est Motor Seb et aujourd'hui on va parler de ce qui pourrait être la plus grosse mise à jour depuis la sortie de Gran Turismo 7 alors oui je sais ce que vous allez me dire Seb ta grosse mise à jour ça fait des mois que tu nous l'avons et disons que ça fait surtout des mois qu'on s'y attend ça fait du on se dit que polyphonie digital ne peut pas laisser le jeu dans cet état là c'est pas possible ils doivent réagir alors est ce qu'ils attendaient la sortie du jeu est ce qu'ils attendaient vraiment que Forza Motorsport soit réellement sortie ou est ce qu'ils avaient prévu de toute façon pour ce mois ci quelque chose enfin ça on ne saura jamais bien entendu on n'est pas dans les dans le secret des dieux mais voilà en tout cas il y a une personne généralement bien renseignée donc en l'occurrence Nengkai qui a tweeté et qui a tweeté ceci donc ce tweet qui dit que la prochaine mise à jour qui aurait quelque chose à voir ou pas avec force avec la sortie de Forza Motorsport pourrait être la plus grosse mise à jour depuis la sortie du jeu et apparemment polyphonie digital a cuisiné ils ont cuisiné dur alors c'est marrant parce que l'emploi de ce terme me fait immanquablement penser au film Gran Turismo ou Kazunori est grimé en cuistot alors est ce que ce serait un moyen détourné de nous dire qu'on va avoir certaines voitures du jeu ou peut-être le circuit qui a été utilisé enfin l'un des circuits utilisés dans le jeu sachant que on a eu le Ungaro Ring qui a servi aux 24 heures du Mans entre guillemets le début du du film ça se passe à Silverstone alors même si je sais pas si c'est le circuit Silverstone en réel mais en tout cas il y a un bout de l'action qui se passe à Silverstone donc allez savoir si ça a un quelconque rapport voilà donc Nankai nous disait que ça pourrait être la plus grosse mise à jour depuis le début du jeu et qu'ils ont cuisiné dur autrement dit on peut s'attendre à un effet waouh mais alors qu'attendent les joueurs aujourd'hui qui pourraient avoir un effet waouh et c'est là toute la question je vais vous parler de ce que j'attends personnellement je conçois que ça ne ça puisse ne pas être ce que tous les autres joueurs attendent mais pour ma part ce qui ferait vraiment un effet waouh et qui en plus serait directement en rapport avec l'arrivée de Forza Motorsport serait l'arrivée de Sophie et oui parce que n'oublions pas que Forza Motorsport est arrivée avec une nouvelle IA et que à mon sens elle est vraiment extrêmement réussie alors certains vont me dire ouais mais elle est pétée elle fait des conneries et tout etc j'ai envie de dire comme les pilotes humains les pilotes humains aussi font des conneries et même pire que des conneries ils font des vraies saloperies donc si ils font autant conneries que les humains pour moi c'est réussi ses missions accomplies non mais surtout l'IA est ultra compétitive pour ma part je la roule qu'au niveau 6 parce que je suis un pilote tout à fait moyen mais franchement il faut le dire cette IA elle est compétitive et donc mais Gran Turismo pourrait arriver avec une GT Sophie qui serait implémentée sur la totalité du jeu alors bien entendu en espérant que les joueurs PlayStation 4 ne soit pas mis de côté puisque tout le monde s'accorde à dire que la PlayStation 4 n'a pas de quoi faire tourner quant aux Ismosophies alors ça pour moi c'est une information tirée du chapeau jamais jamais Polyphony Digital n'a communiqué en ce sens mais bon c'est pas grave passons autre chose qui pourrait avoir un effet vraiment waouh et là pour le coup pour le coup là si ça sort je ne lâche plus le jeu et ce quelque chose c'est le mode bespec parce que ne l'oublions pas qu'Azunori avait dit que ce mode bespec était dans les cartons il a dit que c'était prévu qu'ils y travaillaient donc ce mode bespec pourrait très bien arriver dans le jeu et si en plus de ça il est couplé à Gran Turismo Sophie ça pourrait donner des courses extrêmement intéressantes très agréable à regarder qui plus est ce serait pas comme sur Gran Turismo 5 et Gran Turismo 6 des courses où les IA sont sur un rail et puis se font juste une procession là on pourrait avoir quelque chose de vraiment sympa et je dois vous dire que si Gran Turismo Sophie arrive avec en plus un mode bespec je ne lâche plus Gran Turismo 7 bon après bien entendu il va falloir que ce soit bien implémenté mais vraiment ça pourrait donner un truc de malade pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le mode bespec tout le monde ne joue pas forcément à Gran Turismo depuis des années le mode bespec en fait c'est tout simplement la possibilité au lieu de piloter soi même de gérer un pilote IA en lui disant quoi faire comme si on était un directeur d'écurie voilà ce qu'est le mode bespec donc il y a eu des deux essais qui ont été faits trois essais qui ont été faits je crois au moins sur Gran Turismo 6 et Gran Turismo 7 Gran Turismo 5 et Gran Turismo 6 il me semble Gran Turismo 4 aussi je crois enfin bref mais vraiment c'est quelque chose de très intéressant et donc lié à une IA digne de ce nom ça peut donner un truc vraiment génial donc ça c'est effectivement quelque chose que j'attends que beaucoup de joueurs attendent aussi d'une manière générale je dirais pas tout le monde parce que c'est pas vrai tout le monde ne l'attend pas mais ça pourrait vraiment une dinguerie alors bien entendu ce qui pourrait être une dinguerie aussi c'est des nouveaux circuits il y a le circuit de Montréal qui a fuité il y a eu le camion de Polyphone Digital qui a été vu sur le circuit alors je sais plus si c'est Alton Park ou Donington l'un des deux voilà on pourrait avoir le circuit de Sebring qui serait absolument complètement fou voilà alors bien entendu pour y avoir des nouvelles voitures mais bon les nouvelles voitures c'est bien mais je pense qu'on a assez de voitures dans le jeu ce qui manque c'est de quoi les exploiter et en ce sens on pourrait avoir une reprise des nouveaux événements solos avec des championnats avec des nouveaux menus du café pas les menus supplémentaires c'est les menus supplémentaires ils offrent aucun gameplay c'est juste on achète des voitures on a les récompenses non non là je parle de vrais livres du café ou sinon donc des championnats ou encore des nouvelles missions c'est une nouvelle mission on a eu au sixième mois et puis après depuis plus rien voilà mais peut-être que c'est rien de tout ça et que Polyphone Digital nous prépare une vraie dinguerie le truc auquel personne ne pense et qu'ils vont prendre tout le monde à revers et qu'ils vont sortir le truc je vois pas ce que ça pourrait être personnellement je vois pas ce que ça pourrait être un truc auquel personne n'aurait jamais pensé dans un jeu de course ça paraît gros quand même mais bon après tout ils sont ils sont assez coutumier du fait de savoir nous surprendre alors depuis quelques temps ils ne surprennent plus vraiment ou si nous surprennent par leur inactivité mais bon peut-être qu'ils travaillaient en secret sur un truc je sais pas mais bon ou toujours est-il que pour revenir à ce tweet de de nenkai personnellement j'ai tendance à le croire puisque nenkai a toujours tapé juste sur le contenu des dernières mises à jour il me disait vous emballez pas les gars ce sera une mise à jour random etc et il a raison à chaque fois et la raison il sait à l'avance précisément quelles sont les voitures qui vont sortir il est toujours très très bien renseigné et donc j'ai vraiment tendance à le croire sans aucun problème donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette future mise à jour 1 est ce que le jeu va se relever est ce que les joueurs vont retrouver confiance dans grand tourisme au 7 alors bien entendu quand tourisme au 7 a toujours sa base d'irréductible on l'a vu on l'a très bien vu à la sortie de forza où les mecs ils ont rué dans les brancards en disant que gt7 mettait un boulevard à fmc à forza motorsport etc donc ouais ok ça on l'a vu il ya toujours un paquet de fanboy mais il y a quand même un paquet de gens qui sont toujours déçus du jeu et qui sont dans la réserve donc j'en fais partie même si je ne le lâche pas bien entendu donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toute façon on va reparler très très vite parce que ce week-end on aura très certainement l'annonce de la mise à jour et donc cette mise à jour on peut je pense l'attendre pour jeudi prochain on sera le 26 voilà ça colle comme d'habitude on verra donc ce qu'il en est est ce que l'ami kazunori nous raconte ce week-end peut-être avant à les savoir n'oubliez pas non plus bien entendu de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir et puis d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant kenavo on Merci.